... Madame la conseillère régionale, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les présidents du DAF, URAF et UNAF, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Permettez-moi tout d'abord d'excuser M. le préfet, qui souhaitait être présent parmi nous, mais dont l'emploi du temps l'a conduit vers d'autres missions. Il tenait à réaffirmer son intérêt vif pour cette question qui est étudiée aujourd'hui et dont les évolutions en la matière seront importantes. Je tiens à souhaiter en son nom la bienvenue aux différentes personnalités espagnoles, allemandes et françaises qui ont fait le déplacement dans l'Aude pour participer à ce colloque international qui s'inscrit dans la quinzaine franco-allemande en Occitanie. Je pense que c'est une preuve et une marque de la richesse de ce qu'est l'Europe aussi de participer à cette influence mutuelle des droits nationaux, des systèmes juridiques et de l'Europe sociale que l'on voit émerger progressivement. Je tiens à remercier plus particulièrement Mme Ibal, présidente de l'UDAF de l'Aude, que le préfet a eu l'occasion de rencontrer en octobre dernier, dont il connaît l'engagement sans faille aux côtés des équipes pour les familles de l'Aude, et enfin l'URAF pour son organisation de l'événement et le conseil départemental pour son accueil. Le préfet souhaitait d'abord brosser un tableau des forts enjeux que représente le sujet que nous avons aujourd'hui, avant d'évoquer justement l'utilité du colloque qui se déroulera cet après-midi. Il s'agit effectivement, lorsqu'on parle de protection des majeurs vulnérables, d'un fort enjeu républicain. La protection juridique de ces majeurs vulnérables est, vous le savez, une compétence majeure de la politique sociale de l'État. Nous y consacrons dans l'Aude, nous états, une enveloppe de plus de 4 800 000 euros pour le fonctionnement des mandataires judiciaires professionnels qui suivent 3 300 mesures judiciaires dans l'ensemble de l'Aude. Il s'agit donc d'un travail de fond important mené en liaison avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations qui est menée. Pour conduire cette action, l'État possède un atout précieux qui est propre à l'Aude, je souhaite donc le mettre en avant. C'est le mode de fonctionnement qu'adoptent les 3 services mandataires selon un cadre intitulé la coopération en marche, donc sans rapport avec aucun mouvement politique connu, qui vise vraiment à décloisonner les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, afin de garantir une prise en charge la plus globale possible de ces majeurs protégés. Et ce sont 7 compétences de l'État, 7 coopérations et 7 efforts significatifs qui s'inscrivent dans la réalisation de la société inclusive, voulue et portée par le gouvernement. La place centrale du respect des droits individuels et la protection des libertés fondamentales, qui se trouve au cœur de ce dispositif de production judiciaire, doit donc être constamment réaffirmée, comme elle l'est notamment au sein du plan pauvreté. Cet enjeu républicain est de taille au regard de la croissance du nombre de mesures qui sont prises, puisque 800 000 personnes sont concernées par des mesures en 2018. Et si la loi de 2007, que nous éventions tout à l'heure, a permis de contenir la croissance du nombre de ces mesures, le vieillissement de la population en fait tout de même un enjeu de taille qui ne peut avoir pour seule réponse un recours accru aux mandataires judiciaires qui sont déjà extrêmement chargés. Le colloque d'aujourd'hui aura donc la tâche lourde, mais essentielle, d'étudier ce modèle à la française, d'en étudier différents aspects sous le prisme des magistrats allemands et espagnols qui sont présents. Le préfet espère également que le colloque sera l'occasion d'aborder des sujets sensibles, tels que le contrôle des mesures de protection ou la gradation des mesures prononcées, autant de sujets auxquels magistrats, fonctionnaires, associations et familles doivent réfléchir ensemble pour garantir l'effectivité des droits des personnes protégées qui sont parmi les plus fragilisés de notre société. En conclusion, le préfet souhaitait également réaffirmer que le progrès d'une société se mesure d'abord à la manière dont elle protège ses membres les plus faibles et que cette protection, à ce titre, vocation à être constamment améliorée. Je vous souhaite donc, au nom du préfet, un très bon colloque, des échanges constructifs et fructueux au cours des différentes séquences de l'après-midi qui, je l'espère, permettront de faire émerger une vision nouvelle de la protection des personnes vulnérables. Je vous remercie. Applaudissements ...